Et nous poursuivons cette édition de notre journal avec les politiques de jugulation de l'inflation de l'immobilier en Chine. Au cours des deux dernières semaines, 19 villes chinoises ont mis en place des restrictions pour calmer le marché de l'immobilier. Voyons comment ce dernier a réagi. Environ 130 biens immobiliers changent de main chaque jour, contribuant à une moyenne d'environ 1000 transactions quotidiennes à Shanghai. De nombreuses politiques ont été mises en place pour se débarrasser du surplus de capital en investissement et prendre en compte les besoins locaux. Les attentes d'un marché changeant rapidement ont laissé de la place à des absurdités. Par exemple, certains couples ont divorcé afin de pouvoir acheter un deuxième logement lorsqu'ils ont eu vent d'une rumeur selon laquelle le gouvernement allait instaurer la mesure « un foyer et un logement ». Quoi qu'il en soit, davantage de mesures sont en préparation. Au cours des six derniers mois, une série de mesures de restriction en l'achat de logements a été lancée pour maîtriser le marché immobilier en surchauffe. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Une nouvelle mesure est mise en place ici à Shanghai, où les biens immobiliers seront désormais enregistrés dans un système en réseau national. Chaque biens immobiliers se voyant assigner un numéro unique, ou un numéro de série, qui peut être conçu, comme ce qu'on appelle un numéro d'identité pour les appartements. Cette mesure est immédiatement liée au partage de données du marché immobilier, qui était auparavant détenu exclusivement par le bureau local et était difficilement accessible ailleurs. Ce numéro unique pour chaque bien immobilier permet la vérification de son propriétaire, soit par le nom, soit par le numéro de série et vice-versa. Mais aux yeux des experts du marché immobilier, le réseau national de biens immobiliers signifie plus que cela. Le système offre une base de données nationale du marché de l'immobilier pour des restrictions différenciées des décideurs politiques dans les villes majeures, et aussi dans les villes de deuxième niveau. Il ouvre aussi la voie à l'imposition d'une taxe immobilière dans le futur. L'achat de biens immobiliers comme investissement familial explose à Shanghai. Mais lorsque les prix de l'immobilier dans les arrondissements urbains de Shanghai ont augmenté jusqu'à 83 000 uen ou 13 000 dollars du mètre carré, la tendance du capital a inévitablement mis le feu au marché de l'immobilier dans les villes adjacentes. Le volume des ventes immobilières à Shanghai au cours des neuf premiers mois de 2016 a atteint près de 13 millions de mètres carré, ce qui équivaut au volume annuel de 2015. Les villes adjacentes reçoivent aussi des capitaux d'investissement de Shanghai. Mais après la mise en place des mesures restrictives, le marché de Shanghai se refroidira et retirera le capital. Les mesures ont déjà pris effet. Selon les dernières statistiques, le volume des échanges à Shanghai a jusqu'à présent diminué d'un cinquième en octobre. Premièrement, le pouvoir d'achat a été énormément consommé au cours des derniers mois. Deuxièmement, la mise en place des politiques restrictives a donné le signal aux familles de ne pas bouger et de s'attendre à un tournant décisif dans la hausse des prix.